A force d'avoir eu la propagande de comment tu devrais être, alors au bout d'un moment tu ne sais plus qui tu es. Tout te pousse à être ce que tu devrais être, les comportements que tu devrais avoir. Et toute la volonté collective te pousse, tout le monde te dira comment tu dois te comporter. En fait, tout le monde te dit comment tu devrais être, mais très peu le font. On te dit, aimez-vous les uns les autres, mais très peu fais ça. D'abord, il faudrait savoir déjà, c'est quoi ? S'aimer. S'aimer, est-ce que s'aimer, c'est trouver chez l'autre quelque chose qui nous plaît ? Trouver chez l'autre du réconfort ? Ou est-ce que c'est ne rien attendre de qui que ce soit, être indépendant ? Et ne pas demander, ne pas quémander, pour que tu puisses être dans le bien-être. Peut-être que c'est ça, aimer. Aimer ne veut pas dire, je prends. Aimer veut dire, je suis dans le don. Je donne ma vie. Tout ce que j'ai, je ne veux pas, je donne. Parce que tout ce que je veux implique de l'égoïsme. Et il n'y a pas d'amour dedans. Donc je ne veux rien, je n'attends rien. Alors peut-être que là, l'esprit sera libre d'aimer, d'être vraiment là, présent, avec tout ce qu'il y a, sans demander que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Aimer comme ça, ça implique que tu dois mourir à tout ce que tu aimerais avoir. Tout l'amour que tu attends. Toutes tes attentes doivent être abolis. Parce que c'est dans l'attente que se trouve la frustration. Cette demande incessante, et qui ne te comble jamais. Tu es constamment en train de demander quelque chose qui va venir pour t'égayer dans ta petite vie monotone. Voilà comment on vit. On vit de manière monotone. Et on a banalisé tout ça. On a peut-être accepté cet état de fait. Puisque toute la propagande le dit. La propagande nous dit, c'est comme ça la vie. Tu dois réussir, tu dois te montrer fort. Tu dois arriver à tes fins. Pour que, au bout de tout ça, il y aura une satisfaction. Mais jamais elle arrive cette satisfaction. Et quand elle arrive, elle est éphémère. Et tu crois que tu as gagné quelque chose. Et c'est cette croyance d'avoir eu quelque chose qui fait que tu poursuis, même si c'est éphémère. Parce que tu crois qu'il y aura encore quelque chose à atteindre. Alors tu passes de désir en désir. Et ça ne sèche jamais. Et toujours, il y a la déception. Et ça recommence. Nous avons une vie comme ça, monotone. Où on répète tout le temps cette activité. Pour pouvoir se garantir une sécurité de bien-être. Et nous vivons un monde où tout est faux. Parce que tout ça, c'est de la fausseté qu'on se raconte à soi-même. Mais on veut y croire. Tout ce consumerisme, tous ces plaisirs que l'on a. On veut croire que tout ça nous emmène quelque part. Mais en fait, ça nous emmène à la destruction. Si tu regardes bien. Si tu t'arrêtes de faire ça. Pour voir qu'est-ce que tu fais. Tu vas t'apercevoir que ce que nous faisons, nous, la race humaine. C'est, en fait, on se détruit les uns les autres. À travers nos désirs. Parce qu'on veut plus et plus. Et puis, en fait, on demande aux autres de nous le donner. Il n'y a rien sur la planète qui existe que quelqu'un ne l'a pas fait pour toi. Tout vient de ce que quelqu'un a fait. Le travail de quelqu'un. Le labeur de quelqu'un. Tu en prends plaisir, toi. Les petits enfants qui travaillent pour un euro. Et toi, tu as acheté quelque chose où tu pavanes avec. Et, en fait, tu contribues à tout ce qui se passe dans le monde. Cet état de fait, c'est nos sociétés. Nous vivons comme ça. Mais, comme nous sommes omnibulés par l'illusion d'une fin heureuse, alors nous croyons que c'est la bonne chose à faire. Parce qu'il y a quelque chose au fond de nous qui nous pousse toujours d'avoir plus et plus. Cette demande égocentrique où tout est pour moi, moi. Moi qui n'a jamais cessé de vouloir. Et ce mois, dans le monde aujourd'hui, tu regardes bien. Ça a pris beaucoup d'importance. Les gens se donnent beaucoup d'importance à travers le rôle qu'ils jouent. Je suis quelqu'un, dit-on. Je suis monsieur un tel. Je suis le directeur. Je suis patron. Et tout ça, s'avère être de l'arrogance envers les uns et les autres. Parce que le rôle est joué de manière à ce que le profit puisse être alimenté. Et qui profite de tout ça ? À qui profite ce crime ? À l'intention égocentrique. Qui veut toujours plus et plus. Et cette société, elle marche. Comme on veut. C'est ce que nous voulons. Qui fait que nous continuons à faire exister cela. On n'est pas en train de dire qu'il faut retourner à l'âge de pierre. Mais, on est en train de dire que si on peut voir ce que nous faisons, ça veut dire que cette activité incessante, égocentrique qui demande plus et plus, si elle ne cesse pas, elle va finir par nous mener directement au mur. Et je pense qu'on est déjà au mur. Pour beaucoup, on est au mur. Très peu réalisent que leur activité mentale, leur demande incessante, crée cela dans le monde. Ils ne pensent pas aux conséquences de tout ça. Ils ne voient pas les conséquences. Les conséquences, c'est l'autre là-bas qui le fait. mais toi, tu penses seulement que tu veux juste un petit truc. Toi, tu veux être riche, c'est tout. Et pour être riche, il faut que tu coupes les forêts. Mais tu ne veux pas dire que c'est toi qui détruis les forêts. Non, tu veux juste être riche. C'est tout ce que tu veux. Et celui qui veut son meuble en tech, eh bien, il veut. Et bien sûr, tout cela a des conséquences. Les forêts sont détruites. C'est le fait de vouloir toujours plus et plus qui fait que, en fait, on ne cesse jamais, on ne s'arrête jamais sur le chemin de l'existence pour voir ce qui se passe. Et ce qui se passe, très peu veulent le voir. Parce que ça révèle que ce que tu es n'est pas ce que tu penses. Parce que ce que tu penses, tu te donnes l'allure d'être quelqu'un de bien, quelqu'un de gentil, quelqu'un d'honorable. Mais au fond, toute cette activité que tu fais pour être bien, honorable, et tout ça, derrière tout ça, il y a une activité qui se joue. Et toute cette activité, c'est l'activité du centre égocentrique qui veut arriver quelque part pour jouir de l'existence comme le désir le prévoit. C'est-à-dire, toute cette activité pour réussir dans le monde, aujourd'hui, nous mène à où ? On fait tout ça, pourquoi ? On va dans les grandes écoles, on apprend, on apprend comment faire des choses compliquées. Et tout ça, la société te dit, tu dois y aller. C'est ton seul espoir. Il faut que tu y arrives. Et tout le monde fait ça. On est 8 milliards à le faire. Et en fait, ce que nous faisons, on crée une synergie qui fait que la société entière court dans le sens où on crée le chaos. Le chaos de la demande incessante qui crée la division, les batailles, les frustrations. Les peuples se bagarrent pour pouvoir garder leurs privilèges. Parce qu'il y a quelqu'un qui veut venir prendre cela. Donc, tout le monde se protège de tout le monde. Et en fait, on finit par s'isoler dans sa petite bulle où on se protège. On se met des alarmes dans les maisons. On se met des gardes-fous. On t'aime, mais à condition que. Et tout ça, c'est l'activité égocentrique qui est l'individualisme. Et cet individualisme, c'est justement là où on est le moins en sécurité. Tu cherches de la sécurité, mais tu te retrouves devant un fait où tu dois toujours te protéger. Tu veux toujours garder ton image, l'image que tu as gagnée et qui t'a donné l'arrogance envers ceux qui sont en dessous. Tu es au-dessus du troupeau, là. Tu es au-dessus de la mêlée et tu crois que tu es privilégié. Mais en fait, ce que tu es là est voué à être balayé. Parce que tout ce que tu vas être sera un danger et les autres voudront en finir avec toi. Mais tu ne le sais pas. Tu crois que c'est ça la vie dont t'as poussé dans le crâne que c'est ça être celui qui a réussi sa vie. En fait, toute cette activité crée l'arrogance de nos sociétés. Tous ceux qui ont réussi pensent qu'ils doivent contrôler ceux qui n'ont pas réussi pour qu'ils puissent les servir. Et ça crée de l'arrogance et cette arrogance crée la division et cette division crée la frustration et cette frustration crée la rivalité. Le chaos la désharmonie nos sociétés sont malades nous vivons dans un monde malade et pour la plupart on tombe malade dans ce monde malade parce qu'on ne sait pas rester intègre à ce qu'on est pour de vrai et ce que tu es pour de vrai c'est celui qui ne joue pas le rôle de celui qui est arrivé de celui qui a gagné sa vie il n'y a rien à gagner parce que quand tu as gagné ta vie tu as gagné quoi ? tu as gagné des biens matériaux des idées des croyances alors tu dis que tu es bien tu es en sécurité ça c'est perdre sa vie ta vie elle est perdue parce que tu veux aller dans un endroit dans un domaine dans une dimension où la vie n'est pas la vie elle n'existe pas dans cette dimension idéale l'idéal c'est un fake c'est quelque chose que tu inventes et tu te protèges avec tout ce que tu as inventé en disant je suis en sécurité ma notoriété mes biens matériaux et tout ce que j'ai gagné mes idées tout ça me réconforte les conclusions que j'ai fait ça me réconforte donc je suis arrivé je suis au sommet au sommet de la gloire et c'est là où commencent tous les problèmes de l'humanité quand on arrive là quand on arrive à se faire valoir à être celui qui est au-dessus du lot quand on te met sur un piédestal ça devient dangereux parce que tu te prends la tête tu te mets des galons et tu dis que tu es quelqu'un et maintenant tu ne sais plus qui tu es tu es devenu celui que l'idée proclame tu es ce que le monde attend tout le monde veut aller là tout le monde veut réussir donc on te proclame on te donne une tape dans le dos on te dit oui tu as bien réussi mais en fait on est en train de te couler on te donne encore plus de faveur pour que tu puisses t'enfoncer encore plus et l'enfer et l'enfer devient de plus en plus ardent au fil du temps puisque tout le monde incite tout le monde à le faire nous sommes dans une société si tu n'es pas comme ça alors on va te pousser à le faire on va te dire il faut avoir des études il faut être quelqu'un il faut que tu deviennes quelqu'un il faut que tu aies de l'argent autrement tu seras malheureux tu ne pourras pas payer ton loyer donc tout va dans ce sens où tout le monde s'engouffre dans un dans un gouffre et en fait on est perdu là-dedans on ne sait pas comment s'en sortir la seule chose c'est de ne pas y aller comme ça tu n'as pas besoin de s'en sortir et ça c'est la sagesse c'est la connaissance de soi qui fait que tu n'y vas pas parce que tu sais qui tu es tu n'es pas celui qui fonce tête baissée à te goinfrer de privilèges et de plaisir toute cette toute cette activité mondaine nous fait vivre un enfer parce que on n'en a jamais assez et quand tu te lances là-dedans il y a aussi des conséquences parce que tu banalises tout tu abîmes la beauté tu abîmes même ton corps l'alcool les cigarettes et tout ça c'est de l'activité pour se détruire et on te dit c'est comme ça fais-le et tu veux le faire parce que c'est honorable au regard du monde tu as réussi dit-on c'est quelqu'un tout ça est à remettre en question aujourd'hui si tu entends cela tu sauras toi-même ce n'est pas une tempête que l'âge annonce au fond de soi on le sait mais est-ce qu'on a la la volonté cette grâce même de s'en sortir est-ce qu'on l'a ou est-ce qu'on s'enfonce encore un peu et qu'on souffre un peu plus et alors la souffrance te le dira et cette souffrance elle est cultivée dans le monde parce que tout le monde veut te sauver on te dit que si tu souffres viens me voir et je te donnerai les éléments pour ne pas souffrir le banquier te le dira ça ton ami te le dira aussi parce qu'il a les distractions nécessaires pour que tu puisses éradiquer ces moments de souffrance donc si tu ne vis pas cette souffrance tu vas aussi la cacher sous le tapis mais elle reste là quand même tu t'es leurré parce qu'elle est encore là donc voir ces souffrances c'est aussi voir la libération parce que quand tu vois ta souffrance tu sais que tout ça c'est l'activité que tu mènes qui fait que tu es dans le pétrin tu as là un karma qui te ronge et qui est comme un boomerang qui te revient tout le temps à la figure et tu te demandes alors mais c'est quoi vivre parce que ce n'est pas ce que je veux tout ce qui t'arrive tout ce que tu subis c'est tout ce que tu as fabriqué tout ce que tu as vécu et qui fait que tout ça te revienne donc ne pas réagir à ce qui se passe autour de soi en voulant résister en voulant avoir la réussite ne pas réagir que l'esprit reste calme face à toute la demande incessante de satisfaction qui est là à convoiter donc toute cette demande doit cesser c'est-à-dire que ton esprit doit être libre en paix pour pouvoir opérer dans ce monde sans que tu subisses la souffrance la souffrance parce que quand tu auras éradiqué ta souffrance quand tu ne souffriras plus parce que tu t'es détaché de tout ce que tu veux faire pour être heureux alors à ce moment-là tu auras beaucoup de compassion pour ceux qui y sont encore tu vas les comprendre au lieu de les accuser tu vas les comprendre et tu vas les comprendre